Anès est loin d'être impressionné. Il joue pourtant au foot avec un pro du Mans FC. En fait, on ressent la différence quand on joue sur un jeu et quand on joue pour de vrai, sur les terrains, c'est pas pareil. Anès gagne le match 1-0 contre Jason Buaillon, défenseur du Mans FC. Non, je n'ai pas perdu, on n'a pas fini. Mauvais perdant. Une poignée de joueurs du Mans FC sont venus partager un moment avec les jeunes de la Maison pour Tous, Jean Moulin. La semaine dernière, on a organisé une opération avec le Mans FC où on a invité une vingtaine de jeunes à la pince tardière. Donc là, c'est un peu le match retour ici. Et les jeunes ont rencontré Denis Zanko avec lequel ils ont discuté sur l'aspect formation, comment ça s'organise, comment devenir professionnel. Ça reste vraiment un rêve, mais en même temps, Denis Zanko, la semaine dernière, les a amenés à avoir les paix sur terre. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, il y a peu d'élus. Denis Zanko, le coach, n'a d'ailleurs pas manqué de suivre les parties virtuelles et de commenter les actions de ses joueurs. Je suis curieux de voir comment ils vont se débrouiller parce que j'avoue que je suis novice. Lors des questions aux joueurs, les jeunes se montrent particulièrement intéressés par l'argent dans le foot professionnel. C'est combien pour vous ? Ils évoquent entre eux les difficultés financières du Mans FC. Ils n'en parlent, ils sont inquiets, ils sont inquiets là-dessus, c'est vrai. Parce qu'on les emmène régulièrement voir le Mans FC toutes les semaines, ils vont voir des matchs avec le service jeunesse. Et c'est vrai que si on était amenés à les emmener voir des matchs nationales, ça ne les intéresserait pas. Malgré tout, le foot continue de faire rêver ces jeunes. Je lui ai demandé des orthographes sur mon ballon et sur ma petite feuille. Et je lui ai demandé à quel âge on pouvait être recruté au Mans FC. Donc il a dit que ça commençait à partir de 7 ans. Donc du coup, ça me fait réfléchir et je pense que je vais commencer là-bas. En attendant, les matchs sur console ont captivé les ados tout l'après-midi.